Une semaine après la fusillade dans une école du Valde qui a bouleversé l'Amérique, la petite ville texane enterre mardi les premières victimes de cette tuerie, l'une des pires de ces dernières années dans le pays. Les funérailles des 19 enfants et des deux enseignants, morts le 24 mai, sous les balles de Salvador Ramos, 18 ans à peine, s'étendront jusqu'à la mi-juin. Dimanche, le président américain et son épouse Jill Biden se sont rendus à Uvalde, rencontrer les familles endeuillées. Les habitants de cette ville ont demandé au chef de l'exécutif américain de trouver un moyen de faire cesser la violence. Duvalde, le reportage de Mike O'Sullivan de la VOA, récit de Lionel Gaïma. Le couple présidentiel a visité le mémorial dédié aux victimes de l'école primaire Rob où un jeune homme de 18 ans, armé d'un fusil d'assaut et de plus d'un millier de balles, s'était barricadé dans une salle de classe avant de tirer sur les élèves et leurs enseignants. Les Biden ont ensuite assisté à une messe dans une église catholique locale où les habitants du Valde avaient pris part à un service religieux un peu plus tôt. Peut-être qu'il faut un certain contrôle des armes, absolument la santé mentale. C'est difficile à dire. Je suis moi-même un avide possesseur d'armes à feu. Georges estime qu'il est peut-être temps d'imposer quelques restrictions. Un autre propriétaire d'armes à feu est du même avis. Vous n'êtes pas en sécurité à l'école. Ma femme est enseignante au lycée et je crains pour elle, vous voyez. Vous ne savez plus ce qui va advenir. Si cela arrive ici, cela peut arriver n'importe où. Un autre membre de l'église dit tenir sa force, de sa foi, mais aimerait que les responsables gouvernementaux agissent. Nous plaidons auprès d'eux et de nos représentants pour qu'ils écoutent les gens, les gens qui perdent leur bébé. C'est très important que nous changions les lois. Pendant ce temps, la National Rife Association, le puissant lobby des partisans du port d'armes, concluait sa convention nationale à Houston. Le groupe qui s'oppose à toute restriction sous les fusils d'assaut est politiquement très influent dans les États comme le Texas. Alors que le couple présidentiel américain terminait sa visite à Uvalde, les habitants continuaient de rendre hommage aux victimes de la fusillade de mardi, chantant et déposant des cierges, des fleurs et des messages écrits en leur mémoire. Cela n'a pas de sens de pouvoir acheter quelque chose qui peut tirer jusqu'à 300 balles, a déclaré lundi Joe Biden, qui a promis de continuer à pousser pour une régulation plus stricte des armes à feu. Mais passer des mots aux actes sera difficile. L'étroite majorité de son parti au Congrès ne lui permet pas d'adopter seule une telle législation. Mardi, le président a promis qu'il irait à la rencontre des élus républicains à ce sujet. Tout texte nécessitera un compromis avec ses conservateurs, traditionnellement plus réticents à légiférer sur le sujet, afin d'obtenir la majorité qualifiée nécessaire. Jini Niwa, VOA Afrique, Washington. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez, laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa !